Bonjour monsieur, entreprise Abraxas, je vends de superbes amulettes de protection contre la fièvre et je vous laisse... Dieu dans quelques théogonies asiatiques, démon pour les chrétiens orthodoxes, apparu sur des amulettes il y a plusieurs millénaires, qui est donc Abraxas ? D'après Jacques Bassnage, théologien et historien du XVIIe siècle, Abraxas tire son origine des Égyptiens. En effet, on a retrouvé de nombreuses amulettes sur lesquelles était représentée la divinité Harpocrate, une divinité grecque adaptée de la divinité Horus enfant. Une divinité assise sur un lotus, portant un fouet, avec écrit Abraxas. Abraxas serait un cryptogramme d'origine hébraïque, écrit initialement sur deux lignes, Arbaxas, élu en post-trophédon hébraïque, qui est un système d'écriture qui change de sens d'une ligne à l'autre, qui font donc Abraxas, qui signifie que Dieu, Abra, protège, Xas. Pour les basilidiens, une secte neustique paléo-chrétienne fondée à Alexandrie par Basilide au IIe siècle, Abraxas serait le Dieu suprême, qui a créé l'esprit, la parole, la providence, la vertu et la sagesse. C'est à partir de ces éléments qu'Abraxas aurait créé les principautés, les puissances et les anges, ainsi que les 365 cieux. L'un de ces anges s'est occupé de créer notre monde, puis est devenu le Dieu des Juifs. De ce fait, c'est Abraxas, et non ce Dieu juif, qui aurait envoyé Jésus sur Terre. Sauf qu'il n'aurait pas été fait de chair et de sang, mais aurait pris la forme d'un fantôme. Il aurait également 365 génies, qui présideraient aux 365 jours, à qui il attribue 365 vertus. Le terme Abraxas, composé de sept lettres, fait référence dans le système gnostique aux sept planètes, et par extension aux sept archanges, aux sept péchés, aux sept jours, etc. De plus, lorsqu'on décompose le mot dans le système de numération grecque, c'est-à-dire A égale 1, B égale 2, R égale 100, X 60, S 200, puis qu'on les additionne, les sept lettres donnent le nombre de jours de l'année, soit 365. Ils pourraient être le symbole de la totalité de la création, de la connaissance et du cosmos. Saint Jérôme, moine du IVe siècle, en déduit donc qu'Abraxas correspondrait au nom caché et mystique de Mitra ou du Soleil. C'est donc dans des amulettes que nous retrouvons la représentation d'Abraxas. Et on peut dire qu'elle est vraiment étrange. Il apparaît sous les traits d'un bouffon à tête de coque, couronné, porteur d'amulettes. Attendez, sur ces amulettes, est-ce qu'il y a aussi sa représentation ? Ça voudrait dire que ces amulettes le représentent portant des amulettes, qui le représentent portant des amulettes, qui le représentent portant des amulettes. Amulette-ception ! Enfin bref, il a aussi des serpents à la place des pieds, symbole de destruction. La queue nouée est portant un fouet ou un bouclier. On retrouve aussi d'autres représentations d'Abraxas avec la tête d'un lion, d'un sphinx ou d'un serpent. Ces amulettes, faites d'une pierre nommée gemme d'Abraxas, sont de puissantes amulettes de protection, très prisées en Égypte, en Asie, en Espagne, en Perse, en Syrie. Son nom, Al-Braxas, signifie « pierre de bénédiction ». C'est d'ailleurs de là que viendrait le terme Abra-Kadabra, le plus ancien mot magique. On retrouve plusieurs étymologies à ce mot, qui possèdent soit une signification positive, soit une signification négative. En araméen, il pourrait venir de deux termes différents. Evra-Kadabra, se traduisant par « je crée d'après mes paroles », plutôt sympa. Et l'autre, Adada-Kadabra, ce qui se traduit par « que la chose soit détruite ». Ah, et des enfants jouent à dire Abra-Kadabra. Chouette. Mais attendez, Adada-Kadabra, ça me dit un truc. Oh merde ! Bon, et en hébreu, ça voulait dire quoi ? La bénédiction à parler quand on le traduit de Abra-Kadabra ? Ah bah c'est pas mal ça ! Oh, mais on peut aussi le traduire par « Abred Ad Abra », et qui veut dire « envoie ta foudre jusqu'à la mort ». Les enfants, ne dites plus Abra-Kadabra. Mais quelque chose me turlepine. Il y a fort longtemps, on utilisait le terme « Abra-Kadabra » pour guérir d'une terrible fièvre qui faisait rage à l'époque. En effet, on écrivait sur un parchemin « Abra-Kadabra » et on le recopiait encore et encore en enlevant une lettre à chaque fois, de manière à former un triangle inversé. Plus le mot se réduisait, plus la maladie disparaissait. On pouvait aussi porter le mot en amulette pour éloigner la maladie. Je me demande si je ne pourrais pas vendre ces amulettes en faisant croire que ça éloigne le Covid. Il y a peut-être un truc à faire. Mais du coup, voilà, c'est assez bizarre qu'une fois se utilisait pour éloigner une maladie, et une autre fois pour détruire quelqu'un. Bon, forcément, l'église est ensuite arrivée et a fini par le classer parmi les rangs des démons. Lors du premier concile de Braga en 561, où il est dit que c'est un démon égyptien, roi des enfers. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.